Très cher compatriote congolais, c'est encore moi votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UPS. Je vous salue pour le nom de l'enseigné Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. Au cours de l'émission d'aujourd'hui, on va parler de la visite du roi de Bej et sa femme, et surtout de la polémique autour, je veux beaucoup plus m'apésentir, pour répondre aux catoumbistes immoraux qui prennent le luxe, le plaisir de faire des polémiques inutiles. Et puis on parlera de la guerre de l'Est, ce qui se passe à l'Est, et puis on va parler du récent sondage, il y a un sondage qui plébiscite le président Fethi Segedi comme numéro un aux élections. On va parler de ce sondage aussi. Mais avant d'aller, de démarrer notre émission, je vous exalterai très cher frère, c'est une nouvelle chaîne YouTube, essayez de vous abonner, essayez d'aimer les émissions et de partager s'il vous plaît. Diki, Diki Boulaboula, aux yeux émissions, partage. Ortega, Ortega, aux yeux émissions, partage. Sandra, 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 Sandra Boulaboula, Djoubek. Fais-toi, fais-toi ma émission s'il vous plaît. Ok, je salue au Sitchim Boulabou, Sikazali, tout et tout là. Alors, avant de démarrer l'émission, j'ai eu un commentaire d'un frère, un frère africain, vous voyez, je l'appelle frère, mais c'était un Rwandais. Il s'appelle Jean-Louis Gagnon. Sûrement que c'était un faux nom. C'était un Rwandais. Je certifie que c'était un Rwandais qui a essayé de me lancer un message lorsque j'ai eu affaire à une émission, dont le titre est le suivant. Laissons Féjiseguedi seul combattre et défaire Kagame. Vous savez, j'ai essayé de parler de la victimisation des tutus Rwandais. Ils aiment bien se victimiser pour essayer d'attirer la sympathie de la communauté internationale et ainsi continuer le pillage, le génocide, les tueries, les massacres à l'est du Congo. Quand je fistigeais cette attitude du voyou criminel Kagame, il y a ce Rwandais que j'appelle frère. Il va comprendre, d'ailleurs je lui ai dit que je vais te répondre dans cette émission. Il va comprendre que je n'ai pas peur de lui. Je sais, je connais les Rwandais. Ils ne nous aiment pas. Ils nous détestent. Ils nous méprisent. Nous le savons. Ils sont jaloux de nous. Nous le savons. Mais comme nous sommes un grand peuple, un peuple sage et mûr, on va toujours les considérer comme nos frères noirs africains. Je sais que tu es contre, mais c'est ça la réalité. Alors, vous allez comprendre que ces gens nous observent dans tous nos faits et gestes. Comprenez ? Pour déceler la haine, pour déceler nos réactions contre eux, pour exploiter cela et les soumettre à la communauté internationale. C'est ça leur stratégie. Se victimiser toujours. Mais le président Ferdice Guedi les a bloqués. Alors, qu'est-ce que le frère me dit ? Jean-Luc Gagnon me dit « Ok, tu as bien parlé de tout ce que tu as dit, Kenjomu Kenji. C'est très bien. Mais tu as oublié l'élément de FDL. Le FDL est soutenu par le gouvernement congolais. Alors que le FDL, c'est un mouvement qui a fait les génocides chez eux, qui a tué les Touthis et qui a tué les Hutus modérés. Mais je lui ai répondu en disant ceci. Il n'y a pas que le FDL, c'est-à-dire l'armée de Abiyarimana, c'est-à-dire les Hutus extrémistes qui ont fait les génocides. Il y a aussi les Touthis extrémistes, dont leur chef est Kagame, qui a fait les génocides. Ils ont fait les génocides au Rwanda et au Congo. Mais pourquoi lier tout ça ? C'est ce que j'ai répondu à cet ami-là. Nous, la RDC, nous, la RDC, on a une explication, on a une raison. Puisque, à trois reprises, la RDC a donné à Kagame l'opportunité d'en finir avec le FDL. En 1996, quand l'AfDL vient, Kagame a poursuivi les Hutus, les FDL. En 1998, quand Roubaix-Roua, avec le RCD, attaque le Congo, de 1998, en 2002, en 2004, plutôt pendant six ans, ils étaient là à l'est, au Kivu. L'armée rwandaise était là à l'est, soutenant le RCD. Alors, ils se sont servis. Ils ont exterminé. Ils ont même tué les Hutus, les génocides Hutus, chez nous, au Congo. Et le troisième point, c'est, autour de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, on invite tous les ministres de défense pour qu'on coalise un mutualisme de force pour attaquer les M23, pour attaquer tous les groupes armés récacitants qui ne veulent pas déposer les armes, y compris les FDL. Le Rwanda fouille. Vous comprenez là où l'intelligence de Président Petit Ségé dit, était, lorsqu'il a intégré cette communauté économique de l'Afrique de l'Est, c'est pour prendre Kagame en étau. Voilà, maintenant, il fouille. Il fouille. Asuki, Chimbibui. Voilà. Je vous avais dit, tantôt, Kagame n'est pas seulement un criminel, un voyou. Kagame est moins intelligent. Sans propriété intellectuelle. Aucune. Et d'ailleurs, nous ne parlons même pas de la propriété au moral. Il n'a aucune moralité. Kagame est un immoral. Voilà. On passe rapidement. J'ai répondu à ces messieurs, j'ai répondu à lui. Il va suivre, il va suivre. Alors, directement, on passe à la polémique autour de la visite du roi de Belge au Congo. Vous savez qu'il y avait plusieurs reports. Quand on reportait la visite du roi de Belge, les katoubistes et les kabilistes criaient victoire. Ah, tous ces pays. Tous ces pays, les roya te. Voilà. Tout ça pour quoi ? De peur que la visite du roi de Belge, puisque c'est qui le roi de Belge ? Il est de l'Occident. Il est de l'Europe. Ils ont peur qu'il va légitimer le pouvoir de Prozoff et Tisséguédi, comme les Américains l'ont fait. C'est ça leur peur. Mais malheureusement, voilà, la nature, la force des événements internationaux ont prouvé le contraire. On contrait le roi de Belge à venir au Congo. C'est-à-dire qu'un roi de Belge, un président français ou belge, canadien ou européen ou américain, circule. Il circule, visite, voyage. Il voyage avec des hommes d'affaires, avec les membres du gouvernement et les hommes d'affaires. C'est la même chose avec le roi de Belge. Mais laissez-moi parler un peu d'une petite question, puisqu'on attendait aussi le pape, le pape François qui devait venir. Mais malheureusement, il est malade. Il a un problème à son genou. Il y a eu des messages pour compatir à sa maladie de la part du gouvernement congolais. Mais néanmoins, le message de l'honorable Jean Moutala demeure. Écoutez le message de l'honorable Jean Moutala qui disait. C'est lui, l'honorable Jean Moutala. L'homme. Voilà. Voilà, Boyoki. Il a dit campagne. Comme nous, nous menons une campagne pour que le président Ferti Sekedi puisse doter notre armée, l'armée de l'air, des avions de chasse. Vous avez suivi l'émission passée. Je voudrais donner les prix des différents avions. Moi, j'ai aimé votre message à partir de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on doit... C'est ça. Jean Moutala a une stratégie. C'est un pape cardinal Yassika. 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 Alors, rapidement, parlons de la visite du pape, des faits et des cérémonies. Cette visite, sur fond de réconciliation entre les deux peuples, au cours de son discours, le roi de Bèche, le roi Philippe, accompagné de la reine Mathilde, je crois, a reconnu que la colonisation fut basée sur l'exploitation de l'homme, sur la domination des Berges sur le Congolais, sur l'inégalité entre les Berges et les Congolais, sur le partenalisme, puisque les Berges considéraient les Congolais comme de leurs enfants, sur la discrimination et le racisme. Ce sont des mots forts qui expriment le regret du roi. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Avec ces mots ici, ça, ce n'est pas un regret ? Ça, ce n'est pas un regret ? Toujours chercher des polémiques bêtes, inutiles. Alors, de l'autre part, le Président Fetisségué a dit aussi que, devant le roi, à l'hobie, il a parlé des effets pervers de la colonisation. Donc, il n'a pas peur du roi. Il est chez lui, il s'exprime comme il se doit. Il parle de la vérité. Bien qu'il doit privilégier le langage diplomatique, mais il a dit la vérité. Et son souhait, c'est quoi ? Que la Belgique et la RDC voient l'avenir, le futur. C'est clair. Si vous ne comprenez pas ce message, c'est votre problème. Donc, personne n'a oublié le passé douloureux de la colonisation. Évidemment, le roi aussi, Batibite Naïna Kongo, il a visité l'Inherbe chez le docteur Mouyambi. Il a reconnu le travail scientifique du docteur Mouyambi pour l'Ebola, pour la COVID, la porte de la RDC, pour la pandémie de la COVID, sur le plan scientifique. Il a visité l'Inherbe chez le docteur Mouyambi pour l'Ebola, pour la COVID, la porte de la RDC, sur la pandémie de la COVID, sur le plan scientifique. Pourquoi ? C'est symbolique, puisque notre premier ministre de Mouyambi a été tué là-bas. Le roi était là aussi. Alors, et puis, il va aller chez le docteur Mouyambi, dans qui vous ? Il va aller là-bas, dans l'hôpital Panzou, je crois qu'on l'appelle, l'hôpital Panzou, là où le docteur Mouyambi est à Salara Moussala. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est que le président Feuji Ségédi doit capitaliser sur cette visite pour en tirer le maximum de dividendes diplomatiques en obtenant un témoin de taille sur des atrocités qui sévit à l'Est. Ce témoin, c'est qui ? C'est le roi de Belge, le roi de la Belgique, un pays membre de l'OTAN, un pays de l'Union Européenne. Donc, c'est parmi un grand du monde. Donc, il y a un débat, ça, la diplomatie, il y a un roi. Si vous avez pas ça en tête, c'est votre problème. D'ailleurs, le roi a exhorté les Congolais à protéger leurs frontières, reçues de la colonisation. Donc, les initiés en politique, c'est-à-dire rien que les membres de l'Union Européenne, vont comprendre cette prise de position de la Belgique contre Kagame. Évidemment, les kabilistes, c'est-à-dire les immoraux kabilistes et kathombistes, ne comprenant rien. Ils voient que du feu. D'ailleurs, le premier ministre belge, Deku, qui est dans la délégation du roi, a soutenu la position de la RDC au conflit face à Kagame qui soutient le M23. A cela qui dit ce coup, Naye Moulana Kiyao, tout et tout beaucoup dans la YouTube, Moulana Naye Mou. Alors, parlons de la polémique mort inutile, de polémique idiote, bête, de la part des kabilistes et des kathombistes. Pourquoi on a dit ceci, pourquoi accueillir le roi ? Pour la Nini, Fériti Segedi, Jean-Pierre Bemba, Nani, Augustin Kabouya, c'est-à-dire la population, a y a ma roi. Pourquoi ? Et pourtant, Mou Goutou, tu peux, a y a ma roi, roi belge. Boutal, a ma image, ou Mou Goutou, a y a ma roi belge. Là, c'est-à-dire une partie, boutal. Une foule immense, de plus d'un million de personnes, massée tout au long du parcours entre l'aéroport et le palais du peuple. Oh, à l'époque de Mou Goutou. Voilà. Donc, Fériti Segedi, ça a la roté. Le grand Mou Goutou, le grand Mou Goutou, l'ami des Américains, a fait ça. Dans le contexte, il y a une guerre froide. Il y a une guerre froide. Vous nous prenez pour le qui ? Tu as vu une diplomacité ? Tu as vu comment le monde fonctionne-t-il ? Comment la communauté internationale ne fonctionne pas ? Vous nous croyez comme des enfants ? Donc, je vous rappelle un élément aussi. Je vous rappelle un élément aussi. Le président turc de la Turcu, Erdogan, était à Kinshasa. Avez-vous vu Fériti Segedi demander à la population de l'accueillir ? Avez-vous vu le politicien de l'UDPS, Augustin Kabouya, demander à la population de l'accueillir ? Le président turc, Erdogan, est-ce qu'il y a un Congo ? Erdogan, je crois qu'il a fait trois jours au Congo. Il y a une population de l'accueillir ? Non. Puisque, il y a une coutume, c'est-à-dire qu'il y a une coutume des Congolais pour accueillir les présidents où il y a 1000 autres mondes arabes présidents précieux, comme le président de la France, comme le président de la Belgique. Sûrement, le président américain, c'est-à-dire qu'il y a une coutume. Si on doit parler du complexe d'infériorité, bien sûr qu'il existe. Mais ce n'est pas par la faute de Fériti Segedi. Et il ne peut pas prendre une action contre cette aliénation mentale des Noirs vers les Blancs, des Congolais vers les Bêches. Maintenant, dans le contexte actuel d'un Congo faible, on a un budget inutile. Kabouya, c'est-à-dire qu'il y a 4 milliards. Quand la Sikon est fait, c'est-à-dire qu'il y a 11 milliards. Mais même 11 milliards de dollars, exemple qui est, pour la population congolais, estimée à plus de 100 millions d'habitants. Économie nulle. Rendons d'abord l'Afrique dépendant à travers l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Et après, l'Afrique serait commis indépendant. Je vous avais parlé de la théorie de Kenjo Mukendi. Le pouvoir en Afrique se négocie en Occident et se concrétise par des élections. Le pouvoir en Afrique se négocie en amont en Occident. Et puis se concrétise en Afrique par un coup d'État, une révolution, par des élections. Voilà. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est ça la vérité. C'est triste. C'est ça la vérité. Mais la vérité est à moi. Ce que vous avez parlé de négocier dans l'Occident, vous rêvez que vous êtes libres, que vous êtes dépendants, que vous êtes indépendants plutôt. Les Occidentaux vont chercher les étrangers pour vous diriger. Il y a pas besoin de nous rwandais qui a dit là, pour vous diriger. Voilà. Et nous, nous avons compris la leçon. Alors, quand il y avait des réponses, les kabinistes et les katoumbistes et imoraux ont fêté. Maintenant que le roi est venu, il y crée des polémiques inutiles, bêtes. Cette visite est une preuve irréfutable que la Belgique et l'Union Européenne ont légitimé le pouvoir du président Tisekedi comme les États-Unis d'Amérique. Mieux vaut tard que jamais. Etienne Tisekedi dit d'heureuse mémoire, le président, le Sphinx, Etienne Tisekedi, « Avez-vous aux Belges, vous risquez de regarder le développement de la RDC par la fenêtre ? » Etienne Tisekedi dit, « Bah, ouais, ouais. » « D'accord, c'est pas la moukite. » Si il critique les Belges pour la colonisation, mais que dit Abbé Cholet, des catholiques qui furent les complices des Belges, des Blancs de la colonisation, des catholiques qui sont les complices. Tant que les Belges sont les noirs, les Congolais, ils sont les membres de la colonisation, ils sont les membres de la colonisation. Mais ils sont les membres de la colonisation, l'Église catholique, les Blancs, c'était des complices, c'était des dénoncés, c'était des policiers, les Belges étaient les noirs, les Congolais. C'est que les Cholet, le Mgr Chielan, quand le roi des Belges était venu en RDC en 2010, lors du cinquantenaire, à l'époque, il y a Kabila, il règne à Kabila. Pourquoi Cholet, l'Église catholique, n'avait-il pas exigé le pardon de la Belgique pour la colonisation et la mort du Premier ministre Lumumba ? Parler du Premier ministre Lumumba, la mort du Premier ministre Lumumba, si les Belges doivent demander pardon, oui, ils doivent demander pardon, ils doivent réparer cette mort de Lumumba, je suis d'accord, pour leur responsabilité. alors, à qui devrons-nous exiger le pardon pour la responsabilité des Congolais sur la mort de Lumumba ? Les Congolais participent à l'Ivoire et à Lumumba, c'est plein à l'Ivoire et à Lumumba. Là, on a mis nos images, mon nom, tout et tout là. Voilà. Que pensez-vous de la mort de Patrice Lumumba ? Ça, c'est ceux des Congolais qui parlent en 1960, à l'époque de la mort de Lumumba. Alors, Manuel, oui ? Vous êtes content maintenant ? Oh, pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein ? Hein ? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content ? Parce que le Lumumba est mort ? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne s'est rendu un peu sérieusement, comme évidemment, je suis tellement content. Oui ? Vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça ? Oui, sérieusement, comme il était assassiné comme ça, si c'était, dans mon avis, si c'était vers moi, je devrais même le manger. Si c'était chez moi, je devrais même le manger. Comme qu'on mangeait les chikwang. Voilà. Si vous avez congolais les autres c'est-à-dire la loi Lumumba, qui va payer cette responsabilité, qui vient demander pardon à la famille de Lumumba, la responsabilité va congoler. Et vous avez raisonné à l'herbe, ou à n'importe quoi. Nous ne sommes pas encore indépendants. Laissez les présents faire tranquille à sa amasoulonaïe. Lorsque nous serons indépendants, dépendants, c'est sili, tu as besoin de la stabilité, de la paix. Il faut qu'on utilise la stabilité. C'est clair. Évary Sokabe, je te salue. On le rappelle Jean Moutala, je te salue. Jean-Marie Tibangou, la personne au Pessabino Mbote. Christian Donda, je te salue. Guy Kiese, la personne au Pessabino Mbote. Claude Bingilay, Morgan Bingilay, la personne au Pessabino Mbote. Bebe Titingé, la personne au Pessabino Mbote. Bruno Tibangou, en Finlande. Ambassadeur Michel, Bruno Tibangou, la personne au Pessabino Mbote. Maman Gisnev Chowa, Maitre Juto Sako. Maman Julie Wangaja, Maman Alaba Yvonne, Femme d'Affaires, la personne au Pessabino Mbote. Maman Auditoreille, la personne au Pessabino Mbote. Michel Kanima, il y a DCU, il y a Vinet Chimanga, la personne au Pessabino Mbote. Anthony Prince, je te salue, là où tu es, mon frère. Alain Tchamala, Alain Tchamala, salut. Papa Maurice Toko, papa Maurice Toko, la maman, Jeannette Lelo, les Etats-Unis, la personne au Pessabino, ici, c'est bon ami. Alors, tout le monde, c'est rapide, la guerre à l'Est, la guerre est au bout de l'Est. Kagame a envoyé 500 militaires supplémentaires pour soutenir le M23. Et aujourd'hui, à Tchamala, c'est un bout de l'Est, les Rwandais ont tiré, ont bombardé à longue portée, longue portée à 22 km à partir de Rwanda, qui a bombardé le Congo, dans une école, un institut Saint-Gilbert, tuant deux enfants et blessant un. un enfant, Ishak, Ishak, et nous y voyons. Moi, je suis blessé à Routou, à Birouma, Kabaya. Donc, il faut comprendre que le Congo, c'est un peu que mon ami, c'est un peu qui a constitué qu'est-ce que nous avons toujours pour nous incriminer. Kagame, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Évidemment, il y a aussi des images, il y a des images, il y a des images, il y a des drones, il y a des images, il y a des congolais, où ils allaient tester la présence des Rwandais sur le sol congolais à Tchanzu et à Rugnioni. Mais les Rwandais, ils ne sont pas pour nous, mais pourquoi tout ça? Congolais, la réalité, c'est quoi? Bussu, c'est congolais, tu as attaqué déjà Kagame. Déjà, tu as fait ce qui est à des sièges. Nous avons déjà attaqué Kagame. Tu as attaqué déjà. Mais notre stratégie est la suivante. Tu as frappé, tu as dit nous. Tu as frappé, tu as fait un dialogue. Tu as frappé, tu as fait un paix. C'est ça la stratégie que tu as fait de Tchizekedi, si vous ne savez pas. de ne pas arrêter la polémique qui a vu nos bêtes. Si vous ne comprenez absolument rien. Alors, il y a une récente attaque qui a vu en ce moment. Toujours défendre la position très bien, mais tout en défendant la position, il faut recueillir l'élément, l'élément, la preuve, la preuve que nous avons une amélioration puisque le président angolais, Lorenzo Azali, médiateur. Il faut trouver la preuve et ne pas aller. Il y a un monde qui a dit que le rognon est un saison qui a fait tout et tout là. Alors, il y a un deuxième bataillon de commandos spécial de combat de jungle qui a fait cette formation dans l'Est. Et puis, le chef qui a fait la langue qui a fait le nom. C'est pourquoi ce qui a dit c'est le nom. Il y a le nom. Il y a le nom. Alors, il y a une image qui a fait un militaire qui a fait un militaire. Il y a un solo à l'Est. Il y a une image qui a fait un lobby. Jean-Pierre Mbikoulou, Jean-Pierre Mbikoulou, je te salue. Il y a un. Il y a un autre. 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 c'est que tu as frappé par vous. Par contre, tu as frappé par vous. Y a-t-il. RDC, et là, c'est un casque. Fardec, très puissant, très fort. C'est-à-t-il qu'on est à l'Est. Il faut être tranquille, il faut être tempo. Et là, c'est-à-t-il. On va écraser le voyou qui a gagné sera écrasé par Félix Tisekedi. Il y a des gens qui sont sur le plan diplomatique et sur le plan militaire à terrain. Bon, le monde, soyez patient, suivez le maître, notre guide suprême, Félix Tisekedi. C'est lui qui avait appelé Kaga, mes frères. Il y a une stratégie. Il y a une stratégie. Il y a une stratégie. Il y a une stratégie qui est une stratégie. Il y a une stratégie. Il y a une stratégie qui est une stratégie. Le président Michaud, il y a un président de la Botte, le président Hélène Ngoala, je te salue là où vous êtes. Le président Michaud, il y a un article 64, il y a un parlement anglais avant les élections, je crois que c'est en 2016, 2016 ou 2017, il y a un président de la Botte, il y a un latin de l'eau, pour Moka, il y a un Bilinga, donc il faut être assuré le qui-vive. Alors, l'élément Souka, c'est le sondage. Il y a un sondage, je crois que c'est un target. Un bon sondage. Donc, vous démontrez maintenant que c'est un bon sondage. Ça dit sondage, dans le sondage, il n'y avait qu'une seule question. Tout le monde dit population. S'il y avait une élection dimanche, dimanche, qui allez-vous voter? Population a répondu sans embâge, sans tergiversation, sans polémique, sans penser deux ou trois fois. 31% ont voté pour Président Féti Seguin. 31%. Intention de vote, clair et net, pour Président Féti Seguin, 31%. Fayou, le 14%. Katoumbi, les ambiens, pilleurs, voleurs, Katoumbi, 13%. Les ambiens, on a eu 5%, et la forte, les ambiens, le Rwandais, elle a eu 6%. Le Rwandais, elle a eu 10%. Jean-Pierre, elle a eu 5%, les caméres, les 4%. Les caméres, les 4%. Les catapognes, 3%. Nous, 2%. Le Kaboumbi, le Kaboumbi, le Koti, 1%. Donc, c'est un sondage fiable. Ce sont des sondages fiables. Ce sont des sommations pourcentages ou des pésides. C'est la sommation. C'est la addition. Ce sont des moins de 100. Moins de 100 ou égales à 100. Donc, c'est un bon sondage. Faites l'expérience. Vous allez voir que c'est un bon sondage. Mais les preuves des preuves, des preuves, des alis. Des alis, des alis, des alis. Le président sur le terrain, des alis. Alors, ma preuve des alis. Alors, c'est bien d'abord l'image de moi. Il y a l'image de la bandou. Il y a un rôle. Faites, bêtons, faites, bêtons. Il y a un rôle. Il y a un rôle le misage. Il y aído la savsonance. la banque bannique qui va sepéli va organiser façit beton voilà ya wana alors elle va nous sou sou oh yo bon mon amour on s'envole façit beton ya woyo n'a pas moumila bavomobina Alors, l'élément du sou, c'est Afizi Afizi L'UDPES est très bien implanté C'était un ami Un ingénieur, l'ingénieur Blaise Moukoko Blaise Moukoko, je te salue Il y a un ami Il y a un ami Il y a un ami Mais le rôle d'un ingénieur Il y a un ami Il y a une image Il y a une épaisse Afizi Bien implantée Afil matine l'ingé Afizi 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 Il y a une épaisse Afizi 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 Au upset Je vais Afizi Je profite de l'occasion pour nous saluer Chabani Hidi, à partir des Etats-Unis d'Amérique, Medar, à partir de l'Australie. Chabani Hidi vient de la candidature à la vie de l'Etat-Unis d'Amérique. Alors, ça va ouvrir la vie. Évidemment, c'est tout le côté-là. La baraka, tout le côté-là. Je crois que l'idée c'est ça. Alors, rapidement, on peut dire qu'il y a une image des voyous un journaleux, un corrompu, très, très corrompu, pour la guerre à l'Est. Le M23 ne fait pas de l'Union sacrée. Mais M23 a l'Union sacrée. Lorsque la patrie est en danger, nous sommes attaqués, il y a certains Congolais qui se plaisent de traiter ces dossiers avec légèreté. n'est-à-dire qu'il n'est pas que le M23 a l'Union sacrée. Tant que vous avez recadré, on va le recadrer brutalement, vous allez crier au scandale de l'injure. mais voilà, il y a une réflexion, il y a un mouton. Il y a une réflexion à un mouton. Il faut même que ce soit un ninja, un ninja, un pygmène, un pygmène partout, même le cerveau qui n'a pas de patriotisme, qui n'a pas cet élan patriotique, plutôt, qui n'a pas cet amour de la patrie. Nous sommes attaqués. Voilà. Il traite les dossiers avec légèreté. Tout ça, pourquoi ? Puisqu'il a une haine viscérale contre Féreti Seguedi. Pour Féreti Seguedi, 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 tout ce qui se passe là-bas, pour lui, ça ne compte pas. Donc, il doit soutenir Kagame, il doit soutenir le M23. Pour Féreti Seguedi, pour Féreti Seguedi, à gagner la guerre à Est, ce sera un dividende, ce sera un bilan positif pour Féreti Seguedi et l'UDPS. Donc, Féreti Seguedi, il n'y a pas de question. Voilà. Voilà. Tortine Ninja. Fadeboussoanika. Emeka. Godfather. Mama Kati. Mama Kati Emeka. Merci beaucoup. Godmother. Monde Namino, merci beaucoup tout et tout là. Doudou, je te salue du bidouaya. Mama Kati, je te salue. Là, vous êtes Sarah, Sarah Kabbala, je te salue. Louis Balazao, je te salue du bidouaya. Je te salue du bidouaya. Alors, et M. Siri, bonsoir, je vous remercie dans le Congo, bonsoir, je vous remercie dans le Féreti Seguedi, bonsoir, je vous remercie dans le bidouaya, je vous remercie dans le bidouaya, je vous remercie dans le bidouaya. Bye, 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 bye. À la prochaine.